La chasse a besoin des artistes, elle en a le plus grand besoin. Il y a notamment une dimension esthétique dans l'acte de chasse. Je crois qu'un chasseur qui part à la chasse, qu'il parte avec ses chiens en bonheur, qu'il parte avec son fusil, peu importe, est à la recherche, est en quête d'une certaine forme de beauté qu'il trouve dans une nature sauvage, tant qu'il est mystérieuse, qu'il trouve dans le spectacle de cette faune admirable. Les hommes n'aiment pas les animaux. Sauf ceux qu'ils mangent ou ceux qu'ils domestiquent. Et ils ne les aiment pas. D'abord, ils en ont peur. C'est même très curieux de voir comment la crainte primitive des animaux suffisent d'autres sociétés contemporaines, tous les Français, 95%, je ne sais pas combien, ont peur des sangliers. Un animal totalement pacifiste, un peu un peu rébarbatif, les craintes sur la planète, sur les espèces, donne place à une prise de conscience et à un certain nombre d'efforts qui sont accomplis par des associations, par des groupes, par des sociétés sportives ou savants. Et j'en préjouis pour ma part que les artistes animaliers s'inscrivent dans cette culture. Parce que, comme vous l'avez finalement dit tout à l'heure, les artistes occidentaux, depuis l'origine lointaine de notre histoire et de notre préhistoire, se sont occupés à définir et à imiter les animaux. À toutes les époques, les artistes ont consacré la chasse à la faune sauvage, beaucoup, beaucoup d'œuvres. C'est tellement vrai qu'on dit, la chasse est avec la guerre, la religion et la femme, l'un des quatre très grands thèmes qui, au cours des âges, ont inspiré les artistes. Alors, merci aux artistes d'aujourd'hui qui continuent à s'intéresser à notre monde à travers les animaux de la faune sauvage et en particulier ceux que l'on chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada